Les ondes définitions Une OLA est une bonne modélisation d'une onde. Une perturbation se déplace de proche en proche dans le stade, mais les supporters restent à leur place. On dit qu'il n'y a pas de transport de matière. Une onde qui se propage à la surface de l'eau déplace le carnave verticalement, mais à la fin, il reste toujours dans la même position. Une onde est la propagation de proche en proche d'une perturbation dans un milieu sans transport de matière. Si la perturbation est périodique, l'onde est périodique et caractérisée par sa fréquence, f, et sa période grand T. Il existe plusieurs types d'ondes. Les ondes mécaniques, comme les ondes sonores, les ondes ultrasonores, les ondes sismiques et les ondes électromagnétiques, les ondes radio, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes, les rayons X, la lumière, les rayons gamma. Les ondes peuvent être utilisées pour réaliser des diagnostics médicaux. L'échographie, par exemple, utilise des ondes ultrasonores. C'est une technique d'imagerie médicale basée sur les phénomènes de réflexion et de réfraction. Selon la nature du milieu rencontré par les ondes, la réflexion est plus ou moins importante. Elle peut donc être utilisée pour observer le bébé lors d'une grossesse. La radiographie est une technique basée sur l'absorption des rayons X. L'onde est plus ou moins atténuée selon la nature du milieu rencontré. Les zones claires sur l'image sont les zones de forte absorption. Voici par exemple le premier cliché anatomique réalisé par Wilhelm Röntgen, qui inventa la radiographie. Merci. Merci.